On vient de voir donc un exemple d'application pour les suites arithmétiques. On passe donc à notre type de suite, c'est les suites géométriques. Là c'est toujours, on commence par une relation par l'occurrence. Là au lieu d'une addition, on a une multiplication. La différence entre les suites arithmétiques et géométriques, c'est que là on a une différence. Là on a une multiplication au lieu d'une addition. Le Q s'appelle toujours la raison de la suite. Alors un exemple de suite arithmétique, donc là donc à chaque fois on multiplie par un certain nombre qui est constant. Un exemple de suite arithmétique par exemple, c'est la suite de la puissance n. Pourquoi c'est arithmétique ? Donc on peut vérifier donc comment on a fait pour les suites arithmétiques. Je veux dire pourquoi c'est géométrique. Alors un est égal à combien ? Il est égal à 2 à la puissance n. Donc un plus 1 est égal à combien ? Égale à 2 à la puissance n plus 1. D'accord ? Donc si la suite est différente de 0, si la suite de un est différente de 0, on peut calculer le quotient. D'accord ? On peut faire le quotient, donc un plus 1 divisé par un. Dans les suites arithmétiques on fait la différence, là on fait le quotient. D'accord ? Mais il faut juste assurer qu'on peut diviser sur un. D'accord ? Assurer que la suite est différente de 0. D'accord ? Suite géométrique de raison 2. D'accord ? Sinon donc en général on peut aussi écrire un plus 1 comme ça. Donc c'est égal à quoi ? C'est égal à 2 fois 2 à la puissance n. C'est égal à 2 fois un. D'accord ? Parce que parfois donc, parfois on ne sait pas exactement si la suite est différente de 0 pour pouvoir diviser. D'accord ? Pour l'exemple, je vais dire qu'on peut toujours faire la subtraction. Pas de problème, mais là il faut s'assurer que c'est différent de 0 pour pouvoir parler de quotient. D'accord ? C'est bon, donc là vous voyez donc un plus 1 est égal à 2 fois un. D'accord ? Donc c'est directement cette formule-là avec un Q qui est égal à 2. Très bien, donc avec le Q qui est égal à 2, donc on a cette forme. Donc il s'agit d'une suite géométrique de raison en 2. Un carré, est-ce qu'il s'agit d'une suite arithmétique en nombre ? Je veux dire géométrique. Est-ce que n carré est géométrique ? Une suite n carré ? Vous m'entendez ? Non. Oui, monsieur. D'accord, donc c'est pas une suite géométrique. Je m'entendez. Alors on a un est égal à n carré, donc un plus 1 est égal à n plus 1 au carré. C'est différent de 0, donc on peut diviser, on peut choisir la méthode du quotient. Donc on calcule le quotient de un par n plus 1 par un. Donc là c'est clair que ce nombre-là n'est pas constant. Donc c'est pas un nombre constant. D'accord ? On va faire comme ça, donc c'est n plus 1 si par n au carré égale à 1, 1 sur n par exemple. Là c'est clair, il ne s'agit pas d'un nombre constant. Donc il n'est pas une constante. Pas une constante donc. Donc il ne s'agit pas d'une suite géométrique. Alors comme pour les suites arithmétiques, on a une forme ici donc explicite. D'accord ? Donc si on connaît le premier terme, on connaît la raison. On peut trouver donc l'expression de la suite géométrique en fonction de n. Là pour les suites arithmétiques, donc on avait ici un plus. Donc c'est comme si le plus se transforme en une multiplication. Et la multiplication se transforme en une puissance. Là c'est juste une méthode pour se venir de cette formule. D'accord ? Donc n est égal à u0 fois la raison de la puissance n. Bien sûr, si la suite commence par a, il ne faut pas oublier de mettre n-1 ici. En général, il ne faut pas oublier de mettre n-p ici. C'est bon, d'accord ? Oui donc, très bien. Donc là, c'était clair pour les suites arithmétiques, les limites. Donc c'était évident, d'accord ? Pour les limites d'une suite arithmétique parce que c'est facile de voir. Donc là, on va lutter à notre propriété très importante concernant les limites de suites géométriques. D'accord ? Donc ça c'est très important. Donc la suite, surtout la suite géométrique qui est à la puissance n. D'accord ? Alors quand est-ce que ça converge vers 0 ? Quand est-ce que ça... Alors cette suite là, la suite qui est à la puissance n converge toujours vers 0 lorsque la raison est comprise entre 1 et moins 1. D'accord ? Si la raison est comprise entre 1 et moins 1, alors la limite est égale à 0. Par exemple, la suite d'un lien ici. Alors c'est quoi la limite de cette suite ? 0, pourquoi ? Parce que c'est quoi la raison de cette suite ? Suite géométrique. Et donc c'est quoi sa raison ? C'est 1. Donc je parle de toute la suite. C'est 1 sur 2 la puissance n. Donc là je parle de cette suite là. Donc 1 sur 2 la puissance n. Un est égale. Alors là c'est une suite géométrique, c'est ça ? C'est géométrique, mais on peut l'écrire comme ça. Donc 1 sur 2, de toute la puissance n. Parce que 1 à la puissance n, c'est égale à 1 donc. D'accord ? Donc là c'est de la forme q à la puissance n. Donc c'est quoi la raison ici ? 1 sur 2. 1 sur 2. La raison est égale à 1 sur 2, c'est ça. Et donc d'après cette arègle là, la raison c'est 1 sur 2, elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc sa limite est égale à ? Égale à 0. 0. D'accord ? La limite de cette suite là est égale à 0. Très bien. Alors par exemple, on commence par l'autre. Donc limite de 3 à la puissance n. Alors sa limite est égale à plus infini. Pourquoi ? Parce que la raison est égale à ? Égale à combien ? À 3. Oui ? Égale à 3. 3. Donc 3 est strictement supérieur à 1. Donc la limite est égale à plus infini. D'accord ? D'accord ? Très bien. Donc le troisième exemple. Pourquoi la limite n'existe pas, la limite de cette suite ? Moins 3 à la puissance n. Pourquoi cette limite ? Oui, c'est ça. Parce que la raison est égale à moins 2. Très bien. Parce que la raison est égale à moins 3. D'accord ? La raison est égale à moins 3. Donc moins 3 est inférieur ou égal à moins 1. Donc la limite n'existe pas. D'accord ? Ici par exemple, la raison est égale à moins 0.6. Entre moins 1 et 1. Donc on est dans le premier cas, c'est entre moins 1 et 1. Donc même si c'est négatif, c'est compris entre 1 et moins 1. Et donc la limite est égale à 0. D'accord ? D'accord ? Donc ça ce sont des règles très importantes pour trouver le comportement ou bien la limite des suites géométriques. D'accord ? Le cas qui reste, c'est bien sûr le cas évident. C'est lorsque le Q est égal à 1. Lorsque la raison est égale à 1. Donc cette suite-là devient une suite constante. Parce que la raison est égale à 1. Donc Q à la puissance n, c'est juste 1 à la puissance n qui est égale à 1. Donc c'est une suite constante. Alors une suite constante sur la valeur 1, bien sûr, sa limite est égale à 1. Parce qu'il est constant. Là, on peut ajouter entre parenthèses une suite constante. D'accord ? C'est clair ? Oui, est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Très bien. Donc là, on passe aux sommes. Donc là, on a une forme similaire à... Donc là, ça sert à trouver la somme de deux termes de suites géométriques. Là, bien sûr, on a deux cas pour les suites géométriques. Le cas où la raison est égale à 1. Et le cas où la raison est différente de 1. D'accord ? Donc là, si la raison est différente de 1. Donc là, la somme des termes. Par exemple, u0. Donc c'est le premier terme ici. C'est u0. 1 moins la raison. Puissance n plus 1. D'accord ? C'est le nombre de termes qui est là. D'accord ? C'est le nombre de termes. D'accord ? Divisé par a moins, moins q. On a le droit de diviser par a moins q, car q est différent de 1. Donc a moins q est différent de 0, car le q est différent de 1. D'accord ? C'est pour cette raison qu'on a séparé les deux cas. D'accord ? Donc lorsque le q est égal à 1. Donc ça donne une suite constante. Donc là, c'est le nombre de termes. C'est n plus 1. Quoi u0. D'accord ? Quoi u0. Là, par exemple, on peut calculer cette somme-là. D'accord ? On peut calculer cette somme. Donc la somme entre 1, 1 sur 2 jusqu'à 1 de la puissance 8. On va appliquer cette formule. Donc le premier terme, c'est u0. Donc là, c'est égal à 1. Donc on va faire 1 moins. C'est quoi la raison de cette suite ? La raison est égale à combien de cette suite ? Sur 2. Oui. Donc c'est 1 sur 2. C'est ça ? La raison, c'est 1 sur 2. 1 sur 2. S'il vous plaît. Les accidents de votre micro, s'il vous plaît. D'accord, donc la raison, c'est… Donc là, on va aller jusqu'à quoi ? La raison la puissance, combien ? 8 plus 1 8 plus 1, c'est ça, c'est 9 oui, c'est 8 plus 1, c'est 9 donc divisé par 1 moins 1 sur 2 on va trouver que ça donne 511 divisé par 200 donc une valeur approchée c'est 1, donc c'est proche de 2 là c'est juste une formule appliquée directement au cas où on a donc calculé les sommes on passe à cet exemple là l'exemple d'application je vais donc essayer de calculer U1 et U2 bien sûr encore une fois ici il ne s'agit pas d'une suite géométrique c'est pas aussi une suite arithmétique, d'accord ? si vous voyez, c'est une suite mixte qu'on mélange les deux si vous voyez ici si on n'a pas le 8 c'est une suite géométrique de raison 2 si on n'a pas le 2 si on efface le 2 c'est une suite arithmétique de raison 8 mais là c'est un mélange entre les deux donc c'est ni une suite arithmétique ni une géométrique l'objectif c'est d'extraire certaines informations concernant cette suite donc on va faire la même chose donc on va introduire une nouvelle suite qui va nous aider à étudier cette suite là d'accord ? oui donc calculer U1 et U2 vous avez trouvé combien pour U1 et U2 U1 est égal à 10 U1 est égal à 10 U2 est égal à 22 U2 est égal à 22 c'est ça donc c'est un 9,28 ouais ouais donc par exemple je vais calculer donc la première valeur U2 fois U1 est égal à 1 plus 8 quoi ça va donner donc U1 est égal à 10 d'accord ? alors si je vais calculer U2 donc si vous avez donc une perpétrice avec un bouton ANSER qui est là alors vous pouvez donc remplacer le 1 par ce bouton ANSER le bouton ANSER ça donne la réponse la dernière réponse trouvée par la perpétrice donc dans ce cas là si je clique sur le égal ça va donner donc 28 d'accord ? si je clique encore une fois ça va donner U3 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 donc là vous pouvez voir vous remarquez que la suite elle est croissante c'est ça ? donc c'est quoi sa limite juste par calculatrice donc c'est quoi sa limite lorsque n tombe vers l'infini juste en... juste l'infini c'est ça c'est juste l'infini donc là c'est juste une remarque qu'on peut remarquer donc par calculatrice on remarque elle est croissante et le temps vers l'infini donc là on utilise donc ce bouton là qui est important pour avoir une unité sur la suite d'accord ? là c'est juste ça marche juste pour ces suites qui sont comme ça c'est à dire où il n'y a pas le N il n'y a pas le N le N à part il y a juste les UN et UN plus 1 très bien donc on a dit quoi ? on a dit que oui c'est ça donc oui donc on a montré que donc première question donc U1 on a dit combien ? on a dit 10 ça ? et U2 on a dit c'était 28 28 très bien oui donc la deuxième question donc on va introduire une nouvelle suite une nouvelle suite VN qui va avoir pour rôle de prouver UN ou fonction VN alors cette nouvelle suite là on va montrer qu'elle est géométrique alors essayez de montrer qu'elle est géométrique donnez-moi donc la raison de cette suite on va faire VN plus 1 sur VN oui donc soit vous calculez VN plus 1 sur VN d'accord mais là il faut VN sur 1 sur VN et t'égal oui mais là il faut s'assurer on a raison t'égal à 2 monsieur c'est ça oui il faut s'assurer que VN est différent de 0 pour pouvoir diviser d'accord la meilleure façon ici pour faire ça donc c'est on va juste écrire VN plus 1 en fonction de VN d'accord alors qu'est-ce qu'on va faire on va écrire alors je ne vais pas diviser parce que je ne sais pas je n'ai pas d'informations concernant cette suite pour pouvoir diviser d'accord diviser par par VN on ne sait pas si la suite est différente de 0 ou non alors qu'est-ce que je vais faire je vais calculer VN plus 1 alors par définition VN plus 1 c'est c'est VN plus 1 plus 8 d'accord VN plus 1 c'est UN plus 1 plus 8 donc c'est UN plus 1 plus 8 et puis on a UN plus 1 donc je vais le remplacer oui UN plus 1 je vais le remplacer par 2UN plus plus 8 donc je remplace donc c'est 2 fois UN plus 8 et le plus 8 qu'il a UN plus 1 c'est 2UN plus 8 donc ça donne ça donne 2UN plus 16 d'accord et là on factorise on factorise par quoi ? là pour isoler le VN on factorise par 2 alors si on factorise par 2 ça donne alors 16 divisé par 2 c'est 8 donc ça c'est 2 fois VN ça c'est 2 fois la suite VN donc il s'agit bien d'une suite géométrique de raison de on a écrit VN plus 1 c'est égale à 2 fois VN donc on a écrit VN plus 1 en fonction de VN donc la relation c'est une multiplication la relation entre VN plus 1 et VN c'est une multiplication donc là c'est Q égale à 2 donc il s'agit bien d'une suite si on le pourrait oui monsieur C on a fait que VN plus 1 sur VN et on a calculé Q est-ce qu'il est correct ou bien non parce que tu nous dis qu'on ne sait pas que VN est différent c'est ça donc on peut utiliser la caution on peut diviser VN plus 1 par VN donc c'est correct c'est correct il y a juste un petit problème c'est que pour pouvoir diviser donc il faut s'assurer est-ce que c'est différent de zéro est-ce que c'est différent de zéro ou non d'accord donc c'est acceptable en général pour montrer que c'est différent de zéro donc on peut utiliser la récurrence pour montrer qu'il est différent de zéro et après on peut diviser d'accord d'accord merci oui alors donc il s'agit d'une suite géométrique oui donc c'est quoi maintenant on repasse à la question 3 donc on trouve VN en fonction de N on essaie de trouver VN en fonction de N et puis UN en fonction de N donc il s'agit d'une suite géométrique de raison de raison 2 bien sûr on aura besoin du premier terme pour trouver VN en fonction de N VN est égal à 9 fois 2 à la puissance N oui c'est ça ouais est-ce que vous avez trouvé le même résultat 9 plus 2 à la puissance N oui c'est ça donc ouais donc c'est bien ça donc on a trouvé la raison qui est égale à 2 bien sûr pour pouvoir écrire VN en fonction de N on a besoin de on a besoin de trouver le premier terme V0 alors V0 c'est quoi comment on définit VN VN c'est UN plus 8 donc V0 c'est U0 plus 8 V0 c'est U0 plus 8 ça donnera U0 là on a besoin U0 c'est 1 donc c'est 9 d'accord c'est 1 plus 8 c'est 9 donc il s'agit d'une suite géométrique donc la suite la suite VN il s'agit d'une suite qui est géométrique d'accord géométrique et donc VN est égale à combien c'est V0 fois la raison à la puissance N donc en place c'est donc V0 c'est 9 donc c'est 9 multiplié par la raison à la puissance N ça l'expression de VN en fonction de N de N en fonction de N très bien alors dans la même question on demande aussi de chercher UN en fonction de N alors comment on va faire pour chercher UN C'est ça ouais c'est ça donc on sait déjà que VN c'est UN plus 8 UN plus 8 donc VN c'est UN plus 8 donc UN est égale à combien UN est égale à UN moins 8 donc c'est VN moins moins 8 et puisqu'on connaît déjà VN c'est 9 fois 2 à la puissance N moins 8 ouais donc on peut juste simplement remplacer pour trouver donc c'est 9 fois 2 à la puissance N moins 8 d'accord et enfin donc on a trouvé la forme fonction de N la forme explicite de la suite UN d'accord donc au début donc c'était une forme de récurrence bien une forme récurrente à la fin on a trouvé donc la suite UN en fonction de N on peut par exemple à l'aide de cette forme on peut calculer n'importe quelle valeur U de 100 U de 30 il suffit de remplacer le N par le nombre qu'on veut c'est ça quelque chose qui n'est pas possible avec cette forme là parce qu'à chaque fois il faut calculer le terme d'avant d'accord pour calculer U de 100 on a besoin de U de 99 etc très bien donc c'est clair c'est clair c'est clair oui et donc c'est quoi la limite de la suite UN c'est quoi sa limite question 4 la limite de cette suite plus la limite oui donc on a 9 donc 9 fois la limite de 2 à la puissance N alors 2 à la puissance N c'est elle-même c'est une suite géométrique de raison 2 alors puisque la raison est égale à 2 donc on est dans ce cas là la raison est égale à 2 c'est supérieur strictement à 1 donc 2 à la puissance N sa limite c'est plus l'infini la limite de 2 à la puissance N c'est plus l'infini car la raison est supérieure strictement à 1 donc 2 fois plus l'infini moins 8 ça donne quoi ? ça donne plus plus l'infini d'accord donc question 4 la limite de U1 est égale à égale à plus l'infini c'est bon vous êtes d'accord ? oui oui donc c'est la même chose qu'on a trouvé qu'on a observé avec la calculatrice on a observé que la suite elle augmente elle augmente vers l'infini d'accord très bien c'est bon donc on peut passer donc à on va faire un petit peu d'exercice un peu pour parce qu'on n'a pas encore commencé la TD donc on va commencer par certains exercices juste d'exercice d'application donc ça ressemble à ce qu'on vient de faire oui on commence par l'exercice l'exercice suivant donc là il s'agit d'une suite toujours définie par l'occurrence faites attention parce que on a un n ici donc surtout pour le calcul donc il faut faire attention parce qu'on a un n qui est ici donc c'est une relation par l'occurrence mais il y a un n à l'intérieur de cette l'occurrence oui donc essayez de calculer U1 et U2 c'est 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 le ce c'est 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 Oui, donc U1 égale à 1 et U2 égale à combien ? Égale à 3. Oui, c'est ça. U1 égale à 3, U2 égale à 2. Donc, il faut juste faire attention dans le calcul, il y a le M ici. D'accord, donc dans notre suite, U1 égale à U1 plus 1 égale à U1 plus 2 N. Alors, pour chercher U1 ici, pour chercher le terme U1, là c'est comme si on remplace le N par 0. D'accord, on remplace le N par 0, dans la relation, on remplace le N par 0. U1 c'est U0 plus 2 fois 0. Donc, U0 c'est égal à 1, donc U1 c'est égal à 1. A même chose pour U2, alors U2 c'est égal à combien ? C'est égal à U1 plus, donc là c'est comme si on a remplacé le N par 1. Donc là c'est U1, donc là c'est U1 et là c'est 2 fois 1. D'accord ? Donc U1, on vient de calculer C1, et 2 fois 1 c'est 2, donc c'est 3. Donc U2 est égal à 3. D'accord ? Oui, donc là bien sûr c'est une forme par récurrence, donc l'objectif toujours c'est de trouver la fonction U en fonction de N. Donc on va introduire une nouvelle suite. Cette nouvelle suite va nous aider bien sûr toujours à trouver U en fonction de N. Alors la suite intermédiaire qu'on va définir, c'est VN. Donc c'est U1 moins N carré. VN est égal à U1. Oui, oui, oui. Oui ? C'est U1 moins 1. C'est combien ? C'est quoi votre question ? On a ici U1 moins 1. U1 moins 1. La raison, la raison égale à moins 1. La raison. Ah d'accord, donc la raison de la suite, d'accord, d'accord. Oui, donc vous avez déjà calculé, donc vous avez déjà montré que la suite est arithmétique, le raison moins 1. Oui, est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, monsieur. Oui ? Oui, pas encore, monsieur. Vous avez trouvé tous donc que la raison est égal à moins 1. Pas encore. Oui, monsieur. On trouve la raison égal à moins 1. Je vous laisse une autre minute pour trouver la raison. pas encore. Non. Bon. Non. Bon. Oui, mais si on trouve moins un. Il faut juste faire attention dans le VN plus un. Alors, si vous n'écrivez pas le VN plus un correctement, vous n'allez pas trouver le résultat, d'accord ? Toujours faire attention, il y a le N ici, il y a un N qui est ici, d'accord ? Là, c'est une erreur qui est très commune, donc VN plus un, c'est quoi ? Vous avez un N carré qui est là, d'accord ? VN plus un, c'est UN plus un moins un. N plus un carré, c'est ça. Donc, une erreur qui est commune, c'est de faire ici, N plus un, et là, N plus un, et là, c'est N. Donc là, c'est une erreur qui est commune, donc là, le N qui est là, il va changer aussi. Il va changer aussi en N plus un, d'accord ? C'est une erreur qui est commune, c'est un peu plus un, d'accord ? C'est un peu plus un, d'accord ? C'est un peu plus un, d'accord ? Oui, donc, le VN est égal à UN moins N carré. Donc, le VN plus un, c'est égal à UN plus un. Il faut faire attention, il faut changer aussi le N plus un qui est là. Là, c'est UN plus un carré, d'accord ? Donc, on remplace UN plus un par sa valeur. UN plus un, c'est UN plus G2N. C'est UN plus G2N. D'accord ? Bien ça. On cherche quoi ? Oui, c'est ça. Donc, UN plus G2N. Oui, on peut développer si vous voulez. Ou bien, on peut calculer directement la différence. On peut calculer directement la différence, si vous voulez. C'est la même chose, d'accord ? Donc, c'est plus G2N et là, c'est moins N plus un carré. Bien, on peut calculer la différence parce que là, on cherche, il s'agit d'une suite arithmétique. On peut peut-être vu la différence directement. Donc, c'est UN plus 2N. On peut développer ici, c'est N carré moins 2N moins 1. Mais moins, moins VN, c'est ça ? VN, c'est UN par moins N carré. Donc là, on peut remarquer qu'il y aura plusieurs simplifications. Donc, UN plus 2N moins N carré moins 2N moins 1. moins UN plus N carré. Donc, on a le N carré qui va simplifier. D'accord ? 2UN va simplifier et le 2UN, 2N avec 2N. Donc, le reste, c'est moins 1, d'accord ? Il s'agit bien d'une suite arithmétique de raison. La raison, c'est moins 1. On peut calculer le premier terme aussi. Alors, le premier terme, c'est combien ? C'est U0 moins 0 au carré. Toujours en utilisant la même formule. U0 moins 0 au carré qui est égal à... Égale à combien le premier terme, c'est ? C'est 1 ? 1. C'est ça ? Très bien. Donc, il s'agit d'une suite arithmétique. La raison, c'est moins 1 et le premier terme, c'est 1. Et donc, on peut passer à la troisième question. Donc, on a la raison. C'est moins 1. Premier terme. C'est égal à 1. C'est égal à 1. C'est n est égal à 1 moins n. Oui. Il s'agit d'une suite arithmétique. Donc, la raison est égal à moins 1. V0 est égal à 1. Il s'agit d'une suite arithmétique. Donc, on peut trouver vn aux fonctions de n. Alors, toujours en suivant la même formule. Arithmétique, on a la raison. On a la raison. On a le premier terme. Donc, c'est v0 plus n fois r. D'accord ? Vn, c'est v0 plus n fois r. V0, donc c'est 1 plus. Ou bien, c'est 1 moins. D'accord ? Donc, vn, c'est égal à 1. C'est 1 moins. V0, c'est 1. Le moins, c'est moins 1. Donc, c'est 1 moins n. C'est bien ça ? C'est bien ça le résultat que vous avez trouvé ? Oui, monsieur. Oui. Donc, on peut revenir pour trouver un. Sachant que vn, c'est un. Vn, c'est un moins n carré. Et donc, un, c'est ? C'est vn plus... C'est vn plus n au carré. Plus n au carré. D'accord ? Donc, on connaît déjà vn. On vient de calculer. Donc, on rentre là. D'accord ? C'est 1 moins n plus n carré. Donc, ça, c'est la forme finale de un, fonction de n. C'est 1 moins n plus n carré. C'est la même chose juste pour ordonner des puissances. Donc, c'est quoi la limite de cette suite ? C'est plus infini. C'est plus infini. C'est plus infini. Donc, c'est plus infini.